Bonjour, nous sommes en direct au collège Norbert-Casteret à Ruelle-sur-Touvre avec Samuel, Annel, Julia et Shanice. Vous êtes sur Radio Norbert. Pas assez d'informations à votre goût ? On en rajoute, c'est votre complément d'info du mardi 19 mars 2024. A la une, le célèbre réseau social TikTok va-t-il vraiment être racheté par les Etats-Unis ? Les infirmières, comparées à des abeilles, les heures de travail sont-elles raisonnables ? Et enfin, l'obtention d'étoiles gastronomiques, un véritable mélange de plaisir et de stress. Joe Biden is a reptilian. Ça, c'est ce que les Américains peuvent malheureusement trouver sur TikTok grâce à notre recherche IA. Du côté du congrès américain, on entend ça. What ? TikTok ? No ! Eh oui, le congrès américain est littéralement en souur. Les signateurs doivent se prononcer sur un texte contraignant ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok, avant de la plateforme pour continuer ses activités en Amérique. Mais pourquoi l'Amérique en veut-elle autant à TikTok ? Cette grande nation craint que la plateforme récupère des infos sur les Américains pour que la Chine puisse en faire pour le coup ce qu'elle veut. So, TikTok, menace or not ? Je suis Sabine Gentilini, 54 ans. Je me compare à une abeille à force de piquer les gens. Je travaille entre 60 à 70 heures par semaine. Les prises de sang, les distributions des médicaments, les perfusions sont à domicile et peu rémunérées. Avec l'inflation, mes revenus ont baissé de moitié depuis 2019, ce qui a valu mon mécontentement et celui de plein d'autres collègues. J'accumule fatigue musculière, troubles du sommeil, lassitude, etc. Nos conditions de vue sont épuisantes. Une collègue n'a eu que deux jours de repos depuis trois semaines. Une autre a encore vu son salaire divisé. Et récemment, une s'est faite agresser par un client en colère. Mais où va le monde ? Même les abeilles ramassent plus de miel que nous ramassons de l'argent. Cette année, 500 chefs se sont rassemblés à Tours pour espérer recevoir une, deux ou trois étoiles. Parmi eux, Jérôme Blanquetel avec le Gabriel qui gagne trois étoiles d'un coup et qui, à 35 ans, devient le plus jeune chef français triplement étoilé. Ainsi que Frédéric Anton et Kevin Garcia qui ensemble, à Paris, gagnent deux étoiles mais encore Maison Nacre, en Nouvelle-Aquitaine, qui a remporté une étoile. Le changement de cette année, 62 établissements promus contre 44 l'année dernière mais aussi 52 restaurants qui remportent leur première étoile, il y en avait eu 39 l'année passée. La fois en plus, le guide Michelin, ce guide gastronomique, est aussi connu comme le guide rouge. Il récompense les enseignes de restauration en France et les regroupe par catégorie selon le nombre d'étoiles reçues dans des guides touristiques depuis 1900, l'année de sa création par André Michelin et son frère.